salut tout le monde dans cette vidéo je vais tenter de vous expliquer comment prendre du poisson au leurre du bord en méditerranée cette vidéo s'adresse aux débutants et je vais vous expliquer les principes qui vous feront prendre du poisson tout au long de cette vidéo des liens vont apparaître afin de mieux vous guider poisson encore une vive tout d'abord au niveau du matériel une canne une puissance de 7 28 grammes fera très bien l'affaire dans grand nombre des situations et si vous recherchez des barracudas ou des gros loups une canne en 15 50 grammes sera plus approprié pour combattre ces gros poissons inutile de se ruiner pour celle ci les premiers prix feront très bien l'affaire il vous faudra un moulinier de qualité à récupération rapide d'une contenance de 2500 équipé d'une tresse en 15 centièmes et d'un bas de ligne en fluoro carbone de 30 centièmes comme noeud de raccord entre la tresse et le fluoro je vous conseille le noeud albright simple rapide et solide c'est ma sélection ma petite sélection de leurres pour le loup il existe plein 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 de leurs capables de pouvoir capturer du loup voici une petite sélection donc j'en ai j'en ai pris quatre en ce qui concerne les leurs il existe les souples et les durs si vous débutez je vous recommande les leurs durs ils seront bien plus faciles à lancer et à animer pour les couleurs je vous conseille ce qui rappelle les sardines les anchois et les mulets le blanc fonctionne aussi très très bien en ce qui concerne l'animation dans un premier temps vous pouvez faire des lancers ramener tout simplement c'est basique mais cela prend du poisson puis quand vous aurez maîtrisé la vitesse de récupération et que vous aurez pris vos premiers poissons vous pourrez vous lancer dans des animations un peu plus poussées comme un poisson blessé par exemple vous équiperez votre bas de ligne d'une agrafe avec un nœud du pendu ce qui vous permettra de changer de l'heure rapidement au niveau des postes les ports et leurs entrées sont de très bons endroits toutefois dans certains ports il sera interdit de pêcher les digues et les rochers sont de très bons endroits les estuaires et les embouchures sont des postes de choix car le poisson fourrage vient se nourrir et les carnassiers ne sont jamais loin lorsque vous arrivez sur un poste préférez prospecter les bords et rester discret car le poisson est souvent là vous pourrez rencontrer tout type de carnassiers il faudra se renseigner sur la météo par sécurité et pour optimiser vos chances enfin les carnassiers se nourrissent plus souvent au lever et au coucher du soleil il faudra privilégier ces moments là les gros spécimens se feront très souvent la nuit voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile et enfin pour conclure au leurre il ne faut jamais se décourager à prendre de ses échecs car en méditerranée c'est loin d'être évident de faire du poisson au leurre voilà les amis à bientôt à bientôt